Oh ! Eh bien bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau streaming. Comment ça va ? Tazox, je vois que tu es là, je suis à l'heure aujourd'hui. Eh bien écoute, bien joué à toi. Sachant que ce n'était vraiment pas prévu que je stream ce soir, tout simplement parce que aujourd'hui, j'ai terminé mes cours à 21h. Putain ! Et du coup, en rentrant, en vrai, j'étais en mode, putain, ça me fait chier, vu l'heure, j'ai rien fait. Et je me disais, bah vas-y en vrai, je suis chaud de peut-être faire ce que l'on appelle plus communément dans le milieu, un stream, bien évidemment. Donc voilà, et je ne savais pas quoi faire. Normalement, c'était le 11 de prochain live. Ouais, je crois. Oui, c'est ça. Les mercredis, bah de toute façon, maintenant, j'ai mis le planning sur Twitch. Donc oui, les mercredis, c'est Animal Crossing. Les vendredis, c'est Pokémon. Et les prochains samedis où je pourrais streamer, parce que par exemple, samedi dernier, je ne pouvais pas streamer. Mais les samedis, ça va être Five Nights at Freddy's. Into the Pit, que je ferai, que je n'ai pas encore acheté, mais que je vais bien évidemment télécharger très prochainement afin de jouer à ce jeu vidéo. Parce que moi, j'aime beaucoup la licence FNAF. Et je n'ai pas de peluche. Parce que ce matin, j'ai reçu des peluches que j'avais commandées. J'ai reçu du coup un Dialga, un Kenautor, une Monika de Animal Crossing et un Maskas, évidemment, du monde de Mario. Et des cartes Pokémon. Et de base, ce soir, je me disais, est-ce que je streamerais pas les cartes Pokémon ? Mais vu que je n'ai rien setup, niveau luminosité, niveau caméra, etc. Et que je risquais de lancer le stream trop tard. Je me suis dit, bon, tant pis Pokémon. Je pense que je l'ouvrirais cette semaine. Probablement jeudi soir, comme ça, vu que vendredi, je n'ai pas cours. Donc, on verra bien. Ça sera la surprise. Mais du coup, je ne savais pas quoi faire. Je me disais, mais finalement, Genshin Impact. Parce que du coup, vu que j'ai eu 5 heures de pause entre mon cours du matin et du soir, littéralement. Vu que mon premier cours était à 9h et le dernier cours a fini à 9h également, mais du soir. Et bien, entre ces deux cours-là, j'avais une énorme pause. Et du coup, j'en ai profité pour faire totalement l'event de Natlan, actuellement. Et je t'avoue que ça m'a bien donné envie de continuer à jouer à Genshin aujourd'hui. Mais pas n'importe comment. Parce que je me disais, en vrai et de vrai, est-ce que je ne ferais pas un peu d'exploration à Mondstadt ? Et oui, ça y est, c'est parti. Alors, j'avais dit que je ferais l'explo de Mondstadt, que ça serait la prochaine fois que je ferais du 100%, ça serait Mondstadt. C'était vraiment pas prévu que je le fasse vraiment, littéralement, le lendemain de ce que j'ai dit. Mais du coup, voilà, je pense que Mondstadt, ça va être une région, quand j'ai envie de stream du Genshin, mais que je ne sais pas quoi faire, et bien, on ira à Mondstadt et on avancera à Mondstadt. Donc du coup, je pense que je vais d'abord commencer par une zone qui est très fermée, à savoir l'antre de Storm Terror, qui a probablement un autre nom, non, ah, la montagne de Brille-Couronne, Brille-Couronne, pardon, ça prend en compte l'antre de Storm Terror. Bon, on verra, ce que je vais faire, c'est probablement repasser par tous les coffres, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, que j'ai déjà pris. Donc écoutez, ce que je vais faire, c'est juste, voilà, comme d'habitude, avec la map interactive, avancer tranquillement, prendre les coffres que je n'ai pas pris, même si je pense qu'il ne m'en manque pas beaucoup. Mais dans tous les cas, vu que je dois faire le 100%, évidemment, il va falloir checker tous les coffres, et ça va être long. Bon, mais déjà, je sais qu'on peut gagner du temps avec, parce qu'on est au début du jeu, et les coffres du début du jeu, ils sont tous visibles comme ça. Donc concrètement, là, d'ici, si je n'ai aucun coffre avec mon détecteur, ça veut dire que je les ai déjà tous pris. Et là, tu vois, je me débarrasse déjà de 5 coffres, ici. Donc c'est pour ça, je pense que ça ira assez vite. Enfin, après, la zone, voilà, elle fait la taille qu'elle fait. Et il me manque des coffres, quand même. Et bah du coup, je peux noter que le coffre le plus proche de moi, il a été pris. Là, normalement, à droite, il y avait un coffre sur cette île-là. Là, il y en avait d'autres. Mais du coup, pareil, vu qu'il ne me les indique pas avec ma map, avec mon petit détecteur, et bah je pense que ça a déjà été pris. Ouais, c'est que des coffres qui sont juste cachés. Ouais, c'est pour ça, cette zone, j'irais assez vite. Je pense qu'il me manque vraiment presque aucun coffre, ici. Je vais regarder, je vais directement aller choper celui-là. J'ai pas joué à Genshin depuis que j'y ai au... Moi, c'est à l'époque, bah j'ai commencé... Ah si, là-bas, il y en a un, quand même. Ah non, il me manque des coffres. Alors, est-ce que je vais pouvoir passer... Non, ça, c'est un vrai mur. Moi, j'avais démarré le jeu, bah... Pas day one, mais first week, on va dire. Dès la première semaine, j'ai démarré le jeu. Ah oui. J'ai zé one-shot. La croix-explosion. Et j'ai juste fait une pause dans le jeu. J'en ai plus jamais refait depuis. C'est quand DoDragon est sorti, parce que... Cette zone m'a vraiment beaucoup énervé. Et après, il y a Eula qui est sorti. Et Eula, ça a été ma révélation. Et j'ai repris le jeu pour elle. Je l'ai gardé en tant que main DPS pendant... Bah, pendant tout Inazuma. Et dès que Yelan est sorti, bah là, c'est là où j'ai commencé à arrêter de la jouer, je crois, Eula. Ou que, du moins, je m'approchais fortement. Ah oui, parce que je faisais du Yelan, Yaimiko. Yelan, Yaimiko, Barbara. Et je sais plus du tout qui je mettais en d'autres dans l'équipe. Ah bah, je crois que je mettais Casua. Non, je sais plus. Mais bref, ouais. Ouais, Inazuma était un tournant parce qu'à la fin d'Inazuma, il y a Yelan qui est sorti. Il y a eu Yae et Raiden qui étaient là. Et j'ai débloqué Jin aussi à Inazuma. Et Jin, c'était la raison pour laquelle j'avais démarré le jeu à la base. C'était elle que je voulais le plus. Et bah, à partir de la fin d'Inazuma, en fait, j'ai commencé à construire d'autres équipes. Et Eula s'est fait mes giga méga power creep. Eula, il est où ? Il est là. Ok. Ah oui, donc Eula, elle est sortie peut-être genre deux mois après ce monsieur. Maintenant, je joue à Rainbow Six Sieges. Il y a la nouvelle saison de moi. Je vais jouer toute la nuit. Ah oui, rien à voir. Là, c'est vraiment... Je joue à Genshin Impact. Et après, c'est... Je joue à Rainbow. Ah là là. Aussi, ces sièges arc-en-ciel. Ah là là. Je n'ai jamais joué à un FPS. C'est vraiment un style de jeu vidéo gaming qui ne m'attire vraiment pas plus que ça. Ok, donc j'ai vraiment un autre coffre à prendre. Alors, je... Oh ! Ah là. Ah là, ah là. Euh, ouais, bah écoute. Donc, il me manque des coffres quand même. Parce que là, il m'en manque plus qu'un. Ah oui. Ouais, mais après, tous les coffres qui manquent, c'est que des coffres visibles comme ça. Alors, est-ce qu'il y a un défi ou... Ah ouais, non, c'est littéralement que tu le récupères. Oh non ! En face, il y a un coffre que je ne peux pas prendre. C'est pas possible. Comment on va le prendre ? Il n'y a pas de TP ici. Ah si. Tiens, bah je vais profiter du fait d'être là. Ouais, non, quoi que. Je vais d'abord récupérer le coffre. Je crois que j'ai déjà fait les quêtes avec ça. Ah là là, mais mon stat. Bah, c'est la moins bonne zone du jeu, mais en même temps, c'est la toute première, quoi. Et la plus petite. Ça, c'est dommage. Non mais, je me balade même pas. Les coffres, ils sont littéralement devant moi. Ah, il n'y a rien à faire. Alors, attends, est-ce que j'ai bien noté le bon coffre ? Ouais. Ouais, je vois qu'il y en a d'autres. Eh bah, écoute, vu que je suis là, je vais en profiter pour me débarrasser de la racaille. Alors, est-ce qu'il y a des coffres par là ? Un autre jeu auquel j'ai hésité à jouer aussi récemment, c'est euh... Enfin, pour ce soir, pardon, c'était Animal Crossing. Mais vu que j'y joue mercredi. Sinon, en FPS, bon, on va dire que ça compte, hein. Mais j'ai évidemment joué à Fortnite pendant la hype Fortnite. Et sinon, pendant un temps avec des potes, je jouais à Paladin. Et on a eu plusieurs périodes. Ouais, c'est peut-être arrivé 5-6 fois qu'on spam le jeu. J'ai aussi eu ma phase Valo. Ah, attends. Pas un FPS, mais un MOBA auquel j'ai vraiment beaucoup joué. Notamment, il y a 2 ans, quand j'étais en Irlande. C'est... Pokémon Unite ! Oh, j'y ai beaucoup joué à Pokémon Unite. Mais vraiment beaucoup. Ah ouais, là... Je sais pas j'ai combien d'heures sur ce jeu. Et j'ai revu, là, hier, des vidéos sur les prochains Pokémon. Il y a Psycho Quack qui arrive. Il y a Darkrai. Bon, les légendaires, hein, c'est... Pour moi, c'est même pas la peine. Les légendaires gâchent totalement le jeu. C'est cool dans un sens qu'ils soient là. Mais ils gâchent le jeu parce que les légendaires sont beaucoup trop puissants dans Pokémon Unite. Mais vraiment... Est-ce qu'il y a un scandale ? Il y a quoi d'autre aussi ? Je sais plus. J'ai vu que l'un de mes mains s'est fait giga buffer. On va dire, je vais pas me plaindre. Mais bon, ça fait tellement longtemps que j'ai joué au jeu maintenant. Enfin, tellement longtemps ? Pas tant que ça non plus. Mais mis à part ça, ouais, non, les FPS... Pfff. Jamais... Jamais réellement touché de ma vie. Alors, c'est quel coffre ? Ok. Je vois qu'il y avait une Anemoculus. Et bon, je l'ai déjà prise, hein, je pense. A moins qu'elle soit dans les airs. Mais je crois que je les ai déjà, toutes les Anemoculus. Il me semble que je les ai déjà toutes récupérées. Non, par contre, c'est une dinguerie que tous les coffres, ils soient juste visibles. Alors, c'est quel coffre qu'ils me disent de prendre, là ? C'est un coffre qui est en haut à droite. Mais il n'y a pas de coffre ici, normalement. Sur ma map, j'ai pas de coffre à cet endroit-là. Alors, j'en ai qui sont proches, c'est peut-être ceux-là. Ah. J'ai un site devant l'œil. Mais non. Ma vue est... Ma vue est obstruée. Je sais pas si je l'ai retirée. Je sais pas si j'ai retiré un poil de sourcil. C'est un poil de cible. Ah, il va pas très haut, oui. Mais où sont les persos Natlan ? Parce qu'avec la nouvelle région, tu peux te transformer en animal de la nouvelle région. Et tu peux grimper les murs, te déplacer vraiment rapidement. C'est vraiment agréable, je pensais pas. Alors, faut le prendre en main, mais en vrai, c'est bien. Bah, faille est là. Alors, c'est quel coffre ? Ouais, c'est celui-là. Et il y en a un autre, juste à côté. Juste derrière. Non. Je suis étonné qu'il me manque autant de coffres dans cette zone, je pensais pas. Ouais, je vais descendre un peu. Normalement. Ah, c'est un coffre avec eux, j'imagine. Juste à côté d'une torche de feu. Ouais, ok. Donc là, normalement, il y avait un coffre. Bah, ça veut dire que là, tous les coffres ont été pris a priori. Donc là, je vais me diriger vers un nouveau. Ok, donc, hop. Ouais, je pense que cette zone-là, elle va aller assez vite. Je sais pas si je vais streamer très longtemps ce soir. Parce que je me disais, peut-être que... Peut-être que ce soir, je m'occuperais juste de cette zone-là. Ah. Je reconnais, ça, c'est un coffre. Bon, vu comment il est, je pense que je vais affronter des mobs pour celui-là. Bah, 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 bah. Bah. Incroyable. J'avais un peu la flemme d'outils pour un blob. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré comme coffre ? J'ai pris lui. D'accord. Hum, et bah, écoute. Ouais, je vois que là, ici, c'est ouvert. Mais si ça se trouve, ici, ça... On aura l'extension de mon stat, hein. Je crois que c'est prévu qu'il y ait une extension de mon stat. Moi, j'aimerais bien. Parce que la région, elle se fait chiquer dessus, sinon. On a rien avec mon stat. C'est triste. Hum, je vais aller à gauche, je crois, ici. Ou normal man, nous avons un coffre. Ouais, ça va, ça monte pas trop. Un truc que j'ai bien aimé avec mon stat, quand même, à l'époque, quand, évidemment, j'ai démarré Genshin. C'est que la région n'est pas trop verticale. Natlan, j'ai eu peur parce qu'elle est assez verticale. Mais heureusement, on va dire, tu as toutes les mécaniques actuelles qui font que tu te déplaces assez rapidement pour atteindre la verticalité. Donc ça va, c'est assez agréable à ce niveau-là. Mais c'est pour ça, ouais, j'avais peur, mais au final, ils ont bien géré leur coup. De même à Fontaine, le fait de pouvoir nager sous l'eau, ça faisait un peu peur comme ça, mais finalement, ils ont très très bien géré leur coup. Et c'est très agréable de se déplacer dans l'eau. Ouais, si vous êtes là, on peut vous tuer, vous. Vous êtes mignons. Voilà, ça nous fait des petits drops. Alors. Vous, vous donnez même pas de coffre, sérieusement. Y'a pas de coffre, là, avec eux ? Alors, si je vais au bout, là. Voilà, on a un mécanisme. C'est intéressant, quand même, il me manquait beaucoup plus de coffre que ce que je pensais. Bref, on va peut-être atteindre 200% avec ce que je fais, du coup. Ah, c'est chiant, ouvert. Putain, ils m'ont même mis gaule. Putain, mais c'est une vanne, ils m'ont emmené beaucoup trop. Ah, mais y'a un coffre, là-bas, tiens. Ouais, ça m'arrange pas trop de faire autant de chemin. Putain, tu sens que c'est les coffres du début du jeu, ça. Ok, et du coup, on a vu qu'il y en avait un autre en arrière. Je vais aller, frère. Y'avait une Hydroculus, normalement, à côté, d'ailleurs. Y'allait où, normalement ? Bah, littéralement, là où je suis, normalement. Mais je crois que j'ai fini, hein, la statue de mon stat. Il me manque, il me semble. Il me semble qu'il me manque une unique Hydroculus. Parce que, normalement, Ici, tu as Toujours Une culuse de trop. Et je sais Bah là, du coup, j'ai toutes celles d'Inazuma. Je pensais avoir Toutes celles de l'Iuée, mais non. Pareil pour mon stat, je pensais toutes les avoir. Sumeru, j'ai pas fini, donc voilà. Et Fontaine, je sais où se trouve la dernière, Mais je n'ai aucune idée de comment l'atteindre. Faudrait que je voie une vidéo Avec toutes les Hydroculus Pour voir comment le mec, il l'atteint. Bah 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 Oh, tcha, oh tcha. Alors, est-ce qu'on a un petit coffre ? Proche ? Non, on n'en a pas d'autres. Alors, j'ai pris celui-là. Alors, si je descends en bas à gauche, Normalement, on avait un coffre de mobs. Et je vois que là, on a un gros amas de cailloux. Putain, mais ça, c'est sur... Sur TocToc, là. J'ai des vidéos de temps en temps Avec des gens qui sont en mode cailloux, cailloux. mais c'est rigolo parce que je le comprends évidemment je peux comprendre c'est ce même autour des cailloux où se trouve le caillou je crois qu'il était là il était ici mais du coup je l'ai déjà pété alors si je monte par là tout droit on a un mécanisme on avait une fée ici d'ailleurs et bien il est là donc du coup il a déjà été fait maintenant si on continue d'aller vers la droite normalement au niveau de l'eau un point d'eau on a une fée j'imagine que c'est celle qu'on vient de voir à notre gauche alors j'ai parlé de points d'eau mais j'ai aucune idée d'où se trouve le point d'eau il n'y a pas de coffre par là et normalement c'était ici je l'ai pris je pense on va on va juste retourner en arrière mais je pense que c'est bon mais attends mais ah mais c'est même pas un point d'eau en fait et alors elle était où la fée normalement elle était en haut du pilier ouais ouais en mode façon juste à côté là il y avait un coffre l'anémoculus je pense que je l'ai déjà prise si je monte il y a un amas de cailloux aller chercher le caillou ah oui ce bot c'est quoi cette émote z-event ah il me der j'ai pas trop trop regardé le z-event j'ai juste vite fait regardé l'unc jdg et farod qui sont les seuls streamers que j'aime bien après l'unc je le regarde parce que wankil mais bon hein c'est on va dire le débat pour moi entre tu vois le débat entre papa et maman il ne se fait pas mais entre l'unc et terra bon pour moi c'est clarinette l'instrument de musique bien évidemment c'est clarinette pour moi ma personnalité est beaucoup plus proche de celle de l'unc les deux me font rire mais je préfère clairement l'unc au niveau de on va dire au niveau de la tranquillité il est moins il est moins trash un peu que que terra seed qui traîne et tout avec la caca box on va dire un collectif que je n'apprécie mais vraiment pas j'ai vraiment beaucoup de mal avec eux parce qu'en fait ils se comportent exactement comme des gens avec qui j'aimais pas trop trop jouer quoi eh dis donc qui me tape là t'avais pas le droit enfin ils sont chiants les petits dendros là voilà saleté merde oula à côté jd j'ai évidemment parce que jdg mais aussi grâce aux best of jdg qui font que je l'apprécie vraiment beaucoup plus et du coup bah grâce bah depuis les best of je me suis remis à regarder jdg mais vraiment presque tout bazar du grenier je regarde pas tout je regarde que ce qui m'intéresse évidemment la vidéo de jdg je la regarde toute et à côté l'autre que j'aime beaucoup c'est Farod parce qu'il fait des le mec est le mec est juste très sympa en stream on va dire si si j'avais pu on va dire être un un streamer entre guillemets populaire je pense que j'aurais peut-être fini un peu comme Farod au niveau du contenu je parle parce qu'il fait pas mal de jeux auxquels j'aurais bien aimé jouer et bah il y a notamment enfin là comme ça là j'y pense c'est il y a les il y a les danganronpa il y a les jeux fnaf après bah dès qu'il y a des jeux qui sortent il est fait bon après la différence avec moi c'est que moi quand je démarre un jeu je le termine à chaque fois lui souvent juste il les démarre et ça pour le coup c'est quelque ah attend what the fuck attention la mini map ah oui ok il y a un coffle là et un coffle là je pense que je les ai pas pris ceux là mais ouais moi je vais au bout des jeux que je démarre genre par exemple je crois il a démarré Paper Mario à Porte Millénaire Mario RPG le jeu Princess Peach mais il les a pas finis alors que moi oui pour le coup je suis vraiment allé au bout de ces jeux après c'est parce que on va dire quand j'achète un jeu je veux quand même entre guillemets le rentabiliser je l'ai acheté donc je vais le finir tu vois ce qui est normal hein en principe c'est pas des jeux Steam les jeux Nintendo tu peux pas être remboursé au bout de deux heures mais bon ouais ça aurait été bien mais bon on verra d'ailleurs ça me fait penser il y a quelqu'un qui a commandé la vidéo que j'ai sortie bah ce week-end il a dit mais putain je comprends pas la miniature elle est clean le montage il est clean il est dynamique c'est sympa et tu perce pas du tout et je crois que c'est un mec qui a déjà commenté les vidéos donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui regarde en principe souvent les vidéos que je fais ouais ça m'étonne pas que j'ai pas pris le coffle ah oui mais ah il est derrière le caillou mais euh mais ouais hein je me rends bien compte et je me suis posé la question est-ce que je ne serais pas touché par une sorte de shadowban de Youtube parce que en vrai ça ne m'étonnerait absolument pas parce que les stats de mes vidéos c'est trop bizarre il y a des moments il y a des vidéos qui marchent bien parce qu'elles vont être mises en avant par Youtube et d'un coup paf genre je faisais du 100 vues par jour et d'un coup du jour au lendemain je vais faire même pas 10 vues dans la journée alors tu vas me dire c'est normal vu que la vidéo elle est mise en avant quand elle sort surtout mais moi c'est un retardement de temps en temps c'est je sors toujours mes vidéos le samedi à 14h et quand la vidéo sort elle peut fonctionner dès le week-end et de temps en temps c'est 10 jours après qu'elle va être mise en quand je dis fonctionner c'est être mise en avant par Youtube et il y a des moments où mes vidéos sont pas trop mises en avant là par exemple j'ai de la chance parce que la vidéo Donkey Kong Country 3 elle a fait 60 vues ce week-end et là aujourd'hui elle a tapé 100 vues alors qu'on est lundi et ça je sais pas pourquoi c'est sur Youtube j'ai quoi j'ai 166 vues j'ai un watch time de 2 minutes 30 tu vois c'est pas mal non plus 2 minutes 30 ouais tu vois c'est trop bizarre alors attends parce qu'après au niveau des heures ça peut jouer ah ouais d'accord ouais c'est ça en fait la majorité de mes vues se sont faites le 7 septembre donc j'ai fait 60 vues le samedi le dimanche j'ai fait 10 vues et aujourd'hui j'en ai fait 100 là c'est je sais pas si je montre la courbe là je sais pas si on le verra ouais on le voit à peu près bah ça fait un gros ça fait une marche tu te dis mais les gars pourquoi suggestion de vidéo fonctionnalité de navigation bah c'est de la recommandation quoi et c'est ce que je disais au mec c'est vraiment bah ouais moi ça me fait chier de fou parce que je passe beaucoup de temps évidemment à faire mes montages et forcément on va dire le plus deck derrière bah c'est évidemment moi quoi surtout quand je vois des vidéos comme le unlock sur Pokémon X qui a alors j'ai pas les stats comme ça en tête de la vidéo mais bon bah je peux vérifier mais la vidéo j'avais dit ouais pour le travail et tout au début de la vidéo j'ai dit ouais si vous pouviez liker s'il vous plaît parce que cette vidéo là en fait elle m'a pris 4 mois montée en tout bon parce que j'étais en stage je faisais d'autres montages à côté j'avais pas forcément le temps je streamais pas mal donc j'étais assez crevé donc j'avais pas forcément le temps de m'investir à fond non plus donc j'ai pris 4 mois le temps de dérocher de faire le on va dire le retouche finale etc de faire l'écriture du texte mais le dérochage c'était le plus long et du coup cette vidéo là elle a fait 463 vues avec un watch time de 20% sur une vidéo de 43 minutes c'est bien 8 minutes 30 de watch time c'est vraiment pas mal et des likes je sais pas si je peux les voir je suis obligé de cliquer sur la vidéo pour voir les likes et des likes il y en a il y en a 34 ça faisait longtemps que j'avais une vidéo qui avait pas été autant likée en soi mais ouais YouTube YouTube me fait péter un câble donc je sais pas est-ce que j'ai enfin tu vois si j'ai subi un shadow ban pourquoi genre je me dis à la grande limite peut y avoir des vidéos qui en sont à l'origine je sais exactement lesquelles c'est mais je sais pas je sais pas si c'est vraiment ça dans tous les cas j'ai supprimé cette vidéo là parce que elles sont en privé et je ne tiens pas plus que ça à les voir de disponibles parce que c'est pareil à côté je me dis je suis quand même dans la méta YouTube je poste un short par jour depuis bientôt un an les shorts ils ne ils ne boostent vraiment pas la visibilité de ma chaîne je pensais que ça le ferait mais au final non je gagne quelques abonnés de temps en temps grâce aux shorts mais c'est très très rare c'est rare que je gagne des abonnés avec les shorts je te dirais je gagne si un short fait 400 vues je vais gagner peut-être 1 ou 2 abonnés mais c'est tout alors que si une vidéo YouTube tape genre 400 vues elle va me rapporter entre 3 et 5 abonnés ce qui n'est pas énorme en soi mais je pense après ça dépend de la vidéo mais pour le coup c'est les vidéos Pokémon DLC enfin des DLC de Pokémon qui ont bien marché surtout le deuxième et le quatrième épisode où j'ai conclu le comment où j'ai conclu le premier et le deuxième DLC et aussi je crois la vidéo de l'épilogue a bien marché mais là je ne sais plus pareil je n'ai pas les chiffres en tête je sais juste il y a deux vidéos il y a une vidéo qui a fait 200 vues ah non je dis de la merde non c'est les deux premiers best-of sur le DLC qui ont marché assez bien en mode 250 vues le premier best-of du deuxième DLC il a fait genre 130 un truc comme ça le deuxième épisode du deuxième DLC il a genre tapé 600 vues et pareil l'épisode du DLC il a bien marché il a tapé dans les 500 mais voilà de retour j'étais parti fouiller le frigo dans des cuisines du lycée attends tu peux te déplacer attends on est d'accord oui c'est bien toi qui en a en orphelinat j'allais dire en internat tu peux te déplacer tranquillement comme ça mais comment ça mais ce n'est pas normal oh l'orphelinat j'ai appris tout à l'heure j'ai mangé avec un pote ce midi j'ai appris qu'il était adopté voilà c'était l'anecdote est-elle vraie ou est-elle fausse j'ai mangé McDo est-ce vrai ou faux ça me faisait chier parce que j'aime on va dire j'aime bien McDo mais vraiment ça me fait chier d'y aller c'est mieux BK ah j'ai noté que le coffre ici avait été pris ouais c'est marrant dans cette zone à quel point les coffres ont tous été enfin il n'y a aucun coffre avec du challenge oh l'hydroculus qui est à côté je sais que je l'ai prise je m'en souviens ou du moins je m'en souviens mais je ne l'ai peut-être jamais récupéré je crois que je l'ai prise ouais sinon là il me le dirait déjà les surveillants sont chill mais il ne faut pas abuser ouais c'est bon je l'ai déjà prise sinon là je l'aurais su alors à droite j'ai peut-être des coffres dans les airs ah quoi que bah non si là déjà j'en repère pas c'est qu'il n'y en a pas pareil là-bas je vais avancer mais si je ne vois pas que de coffre c'est qu'il n'y en a pas alors là déjà ici il doit y en avoir un avec eux je pense ouais voilà dans ce puits là il doit y en avoir il doit y en avoir un ici je fais à combien de pourcents parce qu'en vrai j'en ai pris des choses 93 ouais je vais d'abord faire tout le tour et après je ferai l'intérieur ça fait déjà 30 minutes que j'ai lancé d'ailleurs je n'ai pas vérifié ici je vais retourner en arrière même si je pense que évidemment c'est bon mais il faut tout vérifier pour être sûr de ne rien rater ah Yelan quel bonheur de courir alors on a une fée normalement là-dessus donc elle a été faite on a une hydroculus qui est immanquable et un mécanisme qui est également immanquable qui est sur l'espèce d'île en haut je pense l'avoir déjà pris bon déjà l'hydroculus je sais que c'est bon alors putain j'ai pas pu voir je suis obligé de grimper pour vérifier mais c'est sûr je l'ai déjà pris c'est sûr que je l'ai déjà fait évidemment mais je le savais et bah du coup on va retourner à droite je peux y aller en me tépétant on me téléporte à atteindre là où ça va être plus rapide alors où se trouve l'hydroculus pas du tout l'anémocculus elle est très très haute bah je crois elle est au niveau des piliers bah du coup je pense l'avoir déjà pris j'imagine ouais je crois qu'elle était là ah ouais bon normalement j'aurais dû l'avoir donc c'est que je l'ai bien pris maintenant on peut aller tout droit là bas tout droit là bas on en a deux un entre des torches et un dans de l'herbe alors là vu qu'il pleut je suis pas sûr que je puisse faire celui des torches je vais espérer l'avoir déjà fait bien évidemment ouais je crois faut que j'aille tout droit genre derrière eux ah bah elles sont là les torches ah bah le coffre en fait c'était que fallait buter les fallait buter ces brutto j'imagine putain ils sont en level 100 maintenant incroyable hé il tapate oula alors malheureusement je suis en combat du coup j'ai pas pouvoir vérifier je pense que je l'ai déjà pris ce coffre je suis où là ah il est là le coffre normalement on est d'accord y'a rien y'a rien d'auto alors si je fais full bot on a une hydroclus après les hydroclus il m'en manque une seule faut juste que je la trouve oh attends alors en vrai je pense pas que ce soit celle là qui me manque mais y'a un monde où je n'ai pas celle là mais je pense pas mais y'a un monde alors c'est cool je ne pouvais pas activer mon ma para voile ouais non c'est pas là attends je vais regarder la vidéo pour voir ce qu'il fait donc il l'active ah ouais non parce qu'elle est quand même très très haute non y'a un monde y'a un monde j'y crois pas mais y'a un monde mais non mais non c'est vraiment celle là la seule anémoculus que je n'avais pas c'était celle-ci PTDR alors là alors là je m'y attendais pas putain elle a probé quand même que la première zone que je décide de 100% ce soit la seule où il me manquait une anémoculus je suis très étonné de pas l'avoir prise bon bah maintenant faut aller là et bah écoute c'est parfait est-ce que le prochain TP ouais je vais me TP là après pour voir si j'ai bien toutes les anémoculus comme ça après bah sur ma map je bah en vrai je vais arrêter de pointer les anémoculus vu que je les ai toutes parce que ça prend de la place sur la carte en visibility alors où sont les prochains coffres on en a un là on en a un là on en a un là et on a une fée là je crois ouais à peu près bon comme d'hab j'imagine que j'ai déjà tout pris ah c'est vrai que j'avais oublié mais maintenant ma jean elle a des petites particules ouais il fait une espèce de traînée de pissenlit ah là bas je vois qu'il y a un mécanisme bah il y a moyen que je tape le 100% parce qu'il a 94 pas fin ah il y a un coffre bon bah vu que là il y a rien autour de moi tout a été pris il y a juste la fée à vérifier qui se trouve sur ce muret là je crois alors ouais c'est ça normalement elle était sur ce muret et bah écoute on va aller à gauche ah c'est un coffre scellé et sur le chemin normalement il y a un coffre donc ça veut dire que je l'ai déjà pris vu qu'il me l'indique pas bah écoute si je peux aller récupérer ce coffre en vrai en vrai go mais j'y repense pour youtube mais là des vidéos qui me feraient bien chier si elles marchent pas c'est mes deux prochaines vidéos grosses grosses vidéos à savoir le mononormal 4G où dans ma team j'avais un lockpain un pourrigon Z un étoiraptor et 3 castornaux sur pokérog une vidéo que j'ai monté à 100% la semaine dernière qui fait 46 minutes et qui compile 3 streams avec une intro qui donne envie quand même parce que souvent l'introduction c'est ce qui donne envie de rester et du coup j'ai essayé de faire une intro un petit peu spéciale par rapport à d'habitude une intro de type voix off ah oui merde bah oui vu qu'il pleut comment je fais est-ce que je peux faire ça mais non mais je fais comment vu qu'il pleut comment on fait vu qu'il pleut on peut se débarrasser de ça comment parce qu'ils prennent même pas un pet on est d'accord que le géo ne change rien et l'autre vidéo c'est Mario Galaxy sans sauter et ça pour le coup c'est une vidéo où je vais mettre on va dire plus de moyens bah ouais ah mais s'il pleut tout le temps je vois pas comment je suis censé faire ce coffre est-ce que si j'avance le jour on retire la pluie ou juste il pleut tout le temps dans cette zone là et là je dois faire un truc en particulier on verra mais Mario Galaxy ouais Jumpless Challenge c'est une série de stream que j'ai fait à la toute fin de l'été ouais je crois il ne peut plus ouais nickel et c'est vraiment une série que j'ai adoré faire et je crois que ça n'a pas été fait en France déjà sur comment sur Youtube j'ai vu que ça avait été fait j'ai vu que ça a été fait mais que la vidéo était très récente donc en fait quand j'ai eu l'idée de faire ça ça venait à peine d'être fait sur le Youtube anglophone mais écoute ça veut dire qu'en France personne ne l'a fait vu que personne ne fait de Mario Galaxy à part peut-être Julgan et ses copains mais voilà a priori je suis le premier à l'avoir fait je suis très content j'ai très envie que ça soit en vidéo après c'est le format de la vidéo j'hésite j'hésite un peu est-ce que je fais de la full voix off ou est-ce que je fais de la voix off est-ce que je fais moitié voix off moitié best off ou est-ce que je fais mono best off avec de la voix off au début quand même et de la voix off je pense non je pense que je vais faire best off voix off genre voix off pour dire des trucs notamment parler du défi en quoi ça correspond exactement le défi comment je m'y suis comment j'ai fait ma stratégie et il y a des moments où je crois ça arrive que sur le premier stream au premier stream de Mario Galaxy j'ai fait la salle de bain et la terrasse où j'ai fini avec 20 étoiles et au deuxième stream le lendemain j'ai revu ma VOD quasiment entièrement bon en allant vite évidemment et en fait j'ai vu que dans tous les levels je pouvais gratter au moins un saut genre je pouvais retirer au moins un saut dans chaque level et ouais je crois que je suis baissé de 50 à 35 un truc comme ça donc ça m'a mis très très bien et c'est par exemple le genre de truc que je mettrais en voix off en mode bah voilà deuxième stream je suis repassé sur d'autres je suis repassé sur les levels du tout début du jeu parce que j'ai vu que je pouvais économiser de fou en fait alors je vois que là il y a une fée donc j'imagine que c'est celle qui est notée là alors bah il y avait un coffre là dedans et il y en a un mais je crois qu'il est derrière ah non il est en dessous oh il est là papa je trouve beaucoup de coffres vraiment je ne pensais pas je suis à combien là 95 ouais ouais on se rapproche on se rapproche et bah écoute je vais aller en bas ah il y a un coffre là bas bon en vrai vu qu'on est là ah ouais non ah mais tu es bloqué tu peux pas pâter t'es pas possible et bah tant pis alors ah merde faut que je monte je crois qu'il faut que je monte pour vérifier le coffre que je veux vérifier mais il y a un monde où je l'ai déjà pris sinon là je l'aurais vu à moins qu'il soit là ah putain il est là c'est pour ça alors mais ouais pour youtube c'est frustrant vraiment c'est moi le premier à ne pas comprendre mais bon je te dirais tant que j'ai la passion qui est là je continuerai jusqu'à ce que vraiment j'en puisse plus déjà j'avais atteint un stade où bah c'était c'était pendant ma comment à la fin de ma terminale et début de ma prépa où là vraiment j'ai eu une démotivation mais immense vraiment j'avais plus du tout envie de faire de vidéos et parce qu'à cause de la prépa le début de ma prépa je l'ai vraiment pas bien vécu et et ouais j'ai arrêté j'ai arrêté youtube et j'avais pas encore commencé twitch à ce moment là je faisais plus du tout de vidéos je faisais des vidéos among us à ce moment là en fait c'est tout donc bah voilà quoi les vidéos among us c'était juste des reposts d'ailleurs en vrai de vrai aujourd'hui c'est quelque chose que j'aurais évidemment pas dû faire parce que du coup j'ai perdu pas mal de viewers avec ça qu'est-ce qu'il m'indique comme coffre ah oui il est pas à côté j'ai presque terminé le tour faudra que je revienne à gauche après faudra que je revienne sur ce TP là et que je fasse la zone que je suis en train d'entourer avec ma souris mais ouais quand j'ai fait du among us sur ma chaîne ça a tout niqué et pour le coup ça ouais c'est quelque chose que j'aurais pas dû faire je pense qu'il je pense la bonne stratégie pour moi c'était quand j'avais encore des gens qui me suivaient vraiment sur Youtube notamment avec Minecraft j'aurais dû me lancer sur le stream à ce moment là quand je sentais que ça commençait à baisser mais que j'avais encore pas mal de gens qui me suivaient parce que c'était pas trop tard mais ouais quand j'ai démarré Twitch c'était déjà trop tard j'avais perdu presque tous mes viewers de Youtube il y en a quelques-uns qui sont revenus qui sont restés mes débuts de Twitch qui malheureusement aujourd'hui évidemment ne viennent plus mais bon voilà et pareil là comme Youtube j'ai aucun commentaire dans les vidéos on va dire de temps en temps j'ai des vues et même si je tape si je tape 50 vues si je tape 50 vues ou si je tape 500 je vais avoir 2 commentaires max ouais en fait il y a un manque d'intérêt après je pense qu'aujourd'hui les gens aussi je pense que les gens qui me regardent ils n'ont pas ils n'ont pas 12 ans non plus et c'est les gens de 12 ans souvent qui commentent très souvent j'ai aucune idée de l'âge des gens qui me regardent mais je pense que c'est des gens qui sont à un âge où ils regardent et ils commentent pas tu vois à la limite ils like et c'est tout genre moi tu vois on va dire je fais partie un peu des communautés silencieuses où je ne vais jamais commenter de vidéos mais tu vois je vais liker je vais regarder vraiment jusqu'au bout en mode pour le watch time mais je vais je vais pas commenter quoi mais je te dirais chez les petits chez les petits Youtubers ça c'est un truc dont t'as besoin je te dirais d'avoir des commentaires pas que des likes mais d'avoir des commentaires même un bon watch time voilà mais je te dirais le commentaire c'est un truc qui te met bien tu vois quand tu vois un commentaire t'es un peu content tu te dis bah il y a vraiment un peu d'intérêt à ce que je viens de faire à ce que je viens de poster et par exemple la vidéo du unlock ok elle a bien marché depuis que j'ai repris les vidéos c'est en soi la vidéo qui a le mieux marché en termes de de watch time par rapport à la longueur de la vidéo et en termes de like en termes de vue elle est on va dire qu'elle fait partie du 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 holo sans être énorme énorme sans être énorme non plus mais elle fait partie quand même du top des vidéos que je sors depuis un an mais je suis quand même un peu je suis un peu déçu parce que pareil niveau commentaire c'est pas fou quoi en fait les commentaires c'est parce que les gens je leur ai dit ouais mettez-en pour référencement et en fait les gens qui ont commenté c'est juste des viewers c'est des viewers de twitch habituel qui sont sur le discord et c'est très sympa à eux d'avoir fait ça mais du coup ça veut dire que je n'ai pas eu de commentaire réellement sur cette vidéo mais bon et voilà ça n'empêche évidemment quand j'en ai des quand j'ai des vrais commentaires évidemment ça m'est bien mais bon quand tu compares à l'époque où je faisais du minecraft avec les fk le skyblock ou les lougarou hc alors là à cette époque là c'était c'était une dinguerie ce soit en termes de like ou de de like de vue de commentaire c'était c'était la fête si je tapais pas 1000 vues en moins de 24h j'étais deg aujourd'hui si j'en tape 100 je suis content mais bon malheureusement que veux-tu je n'ai juste pas été choisi par l'algorithme youtube il y a un truc qu'il faudrait que je teste et si ça se vérifie franchement ça me dégoûterait c'est que j'ai peur comme j'ai dit d'avoir une espèce de shadowban sur moi et que si je devais sortir exactement la même vidéo sur une chaîne que je viens de lancer et ma chaîne principale et que c'est la vidéo de la chaîne qui a aucune vidéo qui marche le mieux ça veut dire que j'ai une espèce de shadowban qui fait que les vidéos de ma chaîne principale ne sont pas du tout mises en avant par youtube et honnêtement je pense que c'est le cas mais franchement j'ai pas envie de j'ai pas envie de le voir et de le vérifier ça c'est un truc qui me fait peur j'ai vraiment envie de fonctionner avec ma chaîne actuelle euh ah le coffre il est en dessous il est pas là ah ça c'est un truc qui m'étonne dans le jeu ils ont jamais refait de mobs noyaux comme lui lui c'est le seul du jeu ouais y'a rien ouais il drop rien en plus ce mob il sert alors comment ça en dessous oh putain c'est juste la main de caillou caillou alors donc je viens de prendre le rocher caillou à côté là j'avais trois coffres avec les petits bonhommes ouais bah je pense que je les ai déjà tous pris vu que je suis censé les voir normalement donc voilà là où je suis un peu désespéré je ne sais absolument pas comment je pourrais lancer ma chaîne youtube je me dis si ça se trouve ces petits enfoirés imagine tu payes pour mettre tes vidéos en avant et là je me fais des shadowban le truc qui serait horrible obligé de payer pour re-être en avant en vrai de vrai je me dis le jour où je sors vraiment une vidéo dont je suis vraiment méga fier et qui je sais doit marcher peut-être que je le ferai mais on verra là comme ça c'est si j'arrive vraiment à faire une très très bonne vidéo pour mario galaxy je le ferai peut-être là pour le coup le unlock de pokémon x j'aurais pu le faire mais la vidéo pour moi j'étais vraiment content de la vidéo et de ce que j'avais fait mais je je sais pas il manquait un truc qui fait que ça aurait pas été elle que j'aurais voulu et il n'y avait pas de concept réel c'était juste un challenge pokémon rien de plus alors que la vidéo mario galaxy là il y a un vrai concept qui n'a pas été fait et c'est surtout sur ça que j'ai envie de jouer il y a trois coffres ici côte à côte parce que franchement moi j'aurais vraiment kiffé fonctionner comme tout le monde ce qui me fait chier c'est que j'ai passé énormément de temps et au final on va dire ça a marché j'ai eu mon heure de gloire mais bon l'heure de gloire n'était pas elle n'était pas énorme non plus même si j'ai connu mon petit succès mais bon aujourd'hui comment retrouver comment le retrouver donc ouais un truc qu'il faudrait que je fasse c'est c'est ce que j'ai dit au mec qui a commenté tout à l'heure en mode je serais vraiment pas étonné de m'être fait shadowban mais je faudrait que je comprenne au moins pourquoi c'est contacter le support de youtube parce que j'ai vu sur internet qu'a priori tu peux avoir des infos à ce niveau là et je t'avoue que j'en ai besoin j'aimerais vraiment savoir ce qu'il en est j'ai l'impression qu'on a bien avancé bah là en vrai je vais me re-teper là et après on va aller à droite là j'ai quoi j'ai eu genre quoi 6 7 coffres 7 coffres 8 coffres avec une fée et après faudra que je retourne au centre j'ai juste vu qu'il y a un coffre que j'ai pas checké ici je crois ouais c'est ça je vais y aller dans un premier temps ah mais j'imagine qu'il faut que je monte à moins que ce soit un coffre de cailloux alors est-ce que ça ah ouais non c'est bon c'est un coffre de mob ouais je l'ai déjà pris ah ouais bah il était là ok bah non c'est juste j'ai oublié de le noter et bah écoute on va aller par là et on aura notre premier nouveau coffre à checker et je suis à combien sur la map ouais 98 bah je vais avoir le 100% comme quoi parce que j'ai quand même pas mal exploré cette zone là pour essayer de tout prendre mais au final j'ai vraiment pas du tout tout exploré quoi ouais et s'il y a aucun coffre autour de moi c'est bon signe parce que ça veut dire que je vais pouvoir me débarrasser de beaucoup de coffres d'un coup ouais là je peux me débarrasser d'au moins 3 coffres euh alors là il y a une fée elle est checkée et bah voilà la fée a été checkée alors elle est censée être où normalement ouais elle était censée être là bon elle a été prise bah les anemoculus comme je l'ai dit je les ai déjà toutes donc j'ai pas besoin de vérifier euh bah là du coup faut que je continue et ici on a un coffre et après je crois que c'est là qu'on en a un autre bah du coup ah ouais mais là faut monter faut monter mais c'est haut euh ouais ouais je pense qu'on est obligé bon j'y pense d'ailleurs j'ai une semaine très chill cette semaine vu que j'ai pas cours mercredi et jeudi et jeudi j'ai cours que le matin donc je je pense pas streamer demain soir parce que je termine à 20h mais oh quoi que quoi que quoi que parce que demain mes parents sont pas là donc en principe j'arrive chez moi je mange et je lance le stream direct derrière ah merde je suis un peu trop haut là attends je suis où merde ah ouais c'était plus bas en fait ouais dans tous les cas les coffres que je devais vérifier c'est des coffres qui sont vraiment censés être visibles sur la map enfin sur la le détecteur donc je les ai pris donc ça veut dire il me manque plus que les coffres qui sont dans l'intérieur de la zone je crois alors peut-être pas le prochain que je vais vérifier vu qu'il est là normalement ah ouais non il me manque quand même des coffres que j'ai pas vérifié que j'aurais dû vérifier écoute on va déjà aller par là mais du coup ouais je sais pas si demain je stream on verra parce que évidemment comme d'habitude si je ne stream pas c'est que je vais faire du montage vu que je ne travaille pas pour l'école le soir ça me dégoûte ça me dégoûte de travailler le soir pour quelque chose que je n'aime pas bah écoute je sais pas où est censé être ce coffre mais bon et bah il est littéralement là où je suis donc c'est bon et bah écoute on va prendre ce TP attends il y a une zone là aussi merde je vais mourir de chute là oh putain j'ai eu de la chance mais attends mais on fait comment pour sortir de cette zone faut que j'aille là on va en profiter pour regarder si j'ai fini la statue mais normalement je l'ai fini il y a très longtemps ouais c'est ça ok bah du coup je vais retirer de ma mini map les anemoculus ouais parce qu'il y en a 66 en tout putain 66 anemoculus 131 géoculus 181 électroculus 271 dendroculus et 225 hydroculus les hydroculus il m'en manque qu'une les électros je les ai toutes les géo il m'en manque une les anemo il m'en manquait une mais je l'ai eu et les dendro bah il me manque il m'en manque 150 a priori à checker ouais je suis obligé de faire le tour du coup si je veux aller checker les coffres que je veux checker bah du coup celui qui est là bah il est déjà pris j'espère que je vais pouvoir passer tranquillement parce que le mur d'air je sais pas comment il est ah bonjour hop alors est-ce que j'ai le 100% sur ça 99 oh 99 bah je pense que là il y a 3 coffres et je pense que je les ai pas ah merde je suis en combat parce que j'ai pas souvenir d'avoir fait cette zone là ouais ça m'étonne pas là je vois qu'il y en a un entre nous il y en a très probablement un en haut bon ici il y en a vraiment un je pense et oui est-ce que ça serait pas le 100% qui va tomber est-ce que le 100% ne tomberait pas là je suis même pas obligé de les tuer incroyable le 100% mon stat commence les hauts de mort ne vend ça va être rapide à faire et en vrai entre nous je pense je vais vraiment pas me faire chier pour mon stat dès que j'aurai le 100% j'arrêterai d'explorer là vu que je suis lag pour ce stream là je veux juste explorer cette zone là je vais le faire tu vois je vais finir mais en vrai de vrai je m'en prends j'ai déjà toutes les anémoculus du coup ça me sert à rien de faire ce que je fais alors c'est là par contre ouvrez 400 coffres à mon stat bon en vrai de vrai vu les pourcentages qui manquent je pense que j'aurai les 17 coffres qui me manquent et derrière est-ce que à mon stat c'est quoi ça non ça c'est juste des non ça on s'en fout ah oui mon stat il y en a qu'un seul il n'y a qu'un truc à mon stat ah oui donc là il me manque plus que 17 coffres et j'ai 100% mon stat ouais bon bah ça confirme on va finir cette zone on va finir cette zone de mon stat mais derrière ouais on s'en fout ah je vois qu'il me manque peut-être un coffre là parce que là j'en ai pris deux mais je pense qu'il m'en manque un troisième attends on va se barrer un peu c'est bon vous me laissez tranquille il ne me voit plus voilà ah il y a un coffre ici ah bon il est quoi il est au dessus ouais je crois il est juste au dessus je crois il est juste ici ah merde il est en dessous merde alors il est où parce qu'il est derrière là mais je ne dis pas où il est moi il est où le coffre papa est-ce que c'est une fucking joke joke de papa alors la vraie question c'est où se trouve ce coffre oh putain il est là ah ok c'est qu'il y avait une il y avait un petit bord ok bah du coup j'ai vérifié tous les coffres là bah du coup c'est ouais ah mais en fait ça c'est la zone de vent alors je vois qu'on a un coffre luxueux alors est-ce que j'ai des coffres ici ah bah voilà c'est ce que je disais il y a un coffre que je n'ai pas pris bah écoute on va y retourner c'est pas grave c'est vrai que j'ai oublié d'aller checker du coup mais vu que là il m'a noté le coffre le plus éloigné de là où j'étais je vais y aller tranquillement je vais réactiver le détecteur parce que s'il me détecte un coffre ah ok donc non il m'en manque écoute je vais aller le prendre après je vais déjà aller prendre celui qu'on m'indique alors il est où celui que j'ai peint il est caché vraiment sur la bordure à gauche ah bah oui je n'aime pas que je l'ai raté damé et alors il y a un coffre ici oh c'est un peu chiant un peu chiant de faire le tour bah en vrai il me manque très peu de coffres là j'ai vraiment checké à 100% cette zone là il faut juste que j'aille vers le coffre qui est noté et normalement bah tous les coffres que j'ai pas encore vérifié ils sont tous côte à côte donc on va tous les regarder donc je pense pas que je vais continuer derrière quoique qu'est-ce que je pourrais faire natlan comme je l'ai dit bon j'avais dit hier c'était le dernier stream Genshin que le prochain stream Genshin serait du natlan on vous doutez bien que là je commence à lancer un stream à 23h je dis que je fais du 100% sur mon stat évidemment je ne vais pas commencer natlan ce soir mais natlan on se le fera dans le mois de septembre on sera l'acte 1 puis l'acte 2 sur 2 voire 3 streams selon comment ça se passe mais voilà plutôt hypé finalement de natlan la région est très petite actuellement donc j'espère qu'elle le restera parce que moi j'aime bien quand les régions elles sont pas immenses parce que disons qu'il y a une région que j'ai pas trop aimé et qui était vraiment très 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 grande ok bon bah vu que je ne vois aucun coffre autour de moi ça veut dire que là déjà je peux en supprimer 3 donc là faut que j'aille full droite faut que j'aille par là et il me restera 3 coffres et une fée à checker et une fois que ça sera fait bah j'aurai vraiment vérifié tous les coffres de cette zone comme ça on se rapproche du 100% succès aussi après c'est pareil si je vois qu'il y a si j'active mon détecteur quand je suis au bon endroit pardon mais que je vois qu'il y a rien je vais pas m'embêter mais le truc là c'est que si d'ailleurs je continue le stream je sais pas ce que je fais là c'est fini tu vois ah bon bah déjà elle a fait je pense que j'aurais pas besoin de la faire mais là voilà ce que j'avais prévu de faire ce soir bah je l'ai déjà fait ok il me manque des coffres on l'a fait j'irai la vérifier mais je pense que je l'ai faite alors le coffre c'est lequel ? ah c'est un coffre ordinaire qui est planqué ah il est là alors est-ce qu'il reste des coffres ou est-ce que t'es finito ah ouais il m'en manque est-ce que je peux monter là je peux monter grâce à ça s'il te plaît reste ne disparaît pas oh non putain non donc je remonte ah j'aime vraiment pas les courants d'air de cette zone bon entre nous pourquoi je voulais me débarrasser de cette zone là c'est parce que c'est la moins intéressante c'est triste mais c'est la moins intéressante de mon stat bah c'est celle dans laquelle tu restes le moins en soi parce que tu la débloques pas tout de suite contrairement aux autres zones et t'y restes pas très longtemps parce que t'y vas juste parce que t'es obligé pour l'histoire avec avec Storm Terror et mis à part ça t'en fous ah il est au dessus c'est pour ça que je l'ai pas pris j'espère que j'aurai un succès en mode vous avez pris tous les coffres de l'autre de Storm Terror on voit il y a un truc qui est tombé aïe j'ai mal attends lui je vais le tuer parce que il m'embête voilà ok bon bah j'ai pris tous les coffres je vois qu'il y a juste un coffre précieux mais vu qu'ils me disent pas comment on l'a bah ah si a priori c'est un coffre de combat est-ce qu'il y a un big mob à affronter là ah c'est juste qu'il y a beaucoup de Brutocolinus à affronter et la fée normalement elle était où même si je pense que je l'ai prise elle était là bah écoute on va aller vérifier ah bah bah voilà bah elle était là et bah nickel bah c'est officiel du coup j'ai 100% la zone de Storm Terror vraiment moi sur ma map interactive si je vous montre bah là j'ai vraiment checké tous les coffres voilà j'ai fait tout ça et donc pour les prochaines fois et vraiment c'est là quand tu regardes mais il y a que dalle c'est tellement vide mon stat par rapport à par hasard ça va c'est un peu énorme de pas beaucoup non mais voilà à la limite on peut se dire on peut faire la cité de mon stat comme ça c'est fait je pense qu'à mon stat j'ai des coffres à prendre je dois pas en avoir beaucoup mais je dois en avoir donc à la limite tu te dis c'est fait comme ça comme ça on se rapproche des une heure de stream ah des des deux heures écoutez on est type à alors dans un premier temps waouh alors là je me suis dit en vrai il y a moyen que je n'ai pas ce coffre mais ça m'étonne je ne suis jamais monté en haut de la cathédrale vraiment ça ça m'étonne quand même c'est vrai que j'ai pas souvenir d'être monté mais bon putain hyper étonnant alors là là de futur prix tu vois là de ne m'y attendez pas ah merde est-ce que j'aurai assez de Andrew Brown bah ah ah étonnant étonné alors si on va à gauche ah on a une mini-énigme on a une mini-énigme sur l'un des piliers il faut que j'interagisse avec l'un d'eux alors je l'ai peut-être déjà fait mais j'ai aucune idée de comment je peux savoir si je l'ai déjà fait c'est celui qui est à côté d'un escalier donc je crois que c'est ah non c'est s'asseoir je crois que c'est celui-là du coup l'un des deux soit celui-là soit l'autre est-ce que je peux interagir non est-ce que c'est ouais normalement c'est ceux-là touche un point brillant sur le sommet d'un mur et puis passe au travers les anneaux blancs qui apparaissent ah ça me dit un truc ça me dit un truc je crois que je l'ai déjà fait mais bon c'était il y a longtemps ah sérieux ah mais non putain c'est fou je les ai jamais récupéré quand même alors que mon stade j'y suis resté longtemps quand même après je sais ouais c'est sur les murets de la cité qu'il y en a bon là pour le coup tu vois si quoi j'allais dire s'ils me disent rien c'est qu'il y en a pas à prendre mais non il m'en manque vraiment sur la oh putain mais en plus ils se voient putain mais je suis étonné vraiment j'étais persuadé d'avoir vraiment bien de m'être bien baladé dans mon stade justement oh putain je fais comment ici attends je vais me reposer sur ça ah ouais ça m'aide ouais ça m'aide c'est bien non mais je pensais bah oui mais juste pour récupérer les anémones là les champignons là je pensais avoir fait mon stat non mais c'est une mairie mais c'est une denguerie il est où il est là ah non mais c'est sûr qu'il m'en manque d'autres sur les toits non mais non mais là je suis non mais là je suis à basse au rodi alors à premier degré je suis vraiment étonné qu'il m'en manque autant il est où celui-là oh putain mais ici 100% là on peut en voir un d'ici que j'ai pas pris même pas bon normalement je devrais vraiment le voir en blanc écoute très étonné attends je l'ai pas vu je pouvais peut-être pas le voir ah il est caché bah il est où il est derrière non mais il m'en manque encore ah ouais mais d'accord mais en fait je n'ai jamais réellement exploré je crois que j'ai juste jamais utilisé mon détecteur dans la vie de mon stat bon bah au moins on va dire c'est fait ça aurait été efficace mais waouh je suis vraiment étonné alors ici il est où attend il est en haut attend il est où celui-là putain mais à chaque fois que j'en prends il y en a un autre qui apparaît putain mais c'est vrai je crois que je ne suis jamais alors je suis déjà allé sur le le fort on va dire mais je ne suis jamais allé sur le fort de l'entrée genre là où je suis en train d'aller bah j'y suis jamais allé je pense qu'il me faudrait casua là pour y aller c'est pas très pratique ah quoi que nous avons notre arcon oh là 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 je suis vraiment étonné putain il y en a encore un j'en ai encore pointé un autre je ne sais pas où il est il est où non mais c'est un truc de fou un truc de fou bah écoute tant mieux tant mieux ça veut dire que le jeu me réserve encore des surprises bon après les surprises c'est des coffres ça va aller ouais non c'est vrai ça me dit rien évidemment mais là où je suis vraiment surpris c'est que je suis allé sur les les murailles du fort j'y suis déjà allé comment j'ai pu en louper autant des coffres ah mince ça va être comme avant est-ce que je vais pouvoir monter là ouais ça va ah mince c'est là bas non mais ça typiquement enfin c'est c'est fou ah ouais bah évidemment évidemment qu'il m'en manque un autre il est où non mais il est pas caché il est même pas caché ah ça y est j'en ai plus je crois ouais mais après les autres je les ai pris parce qu'ils sont à côté du TP ah ah j'ai cru qu'ils avaient bougé le TP ouais non là après bah s'il y en a plus c'est que je les ai pris ouais y'a aucun coffre qui se débloque par une quête ou quoi non alors là où je peux aller vérifier à peu près c'est genre là bas je crois c'est cette maison là où il y en a un a priori ah oui là il y avait 100% un coffre ici alors est-ce que je l'ai déjà pris là mais là c'est beaucoup trop plat pour paquet de coffre ouais c'est ça ici il y en avait un normalement mais lui je l'avais déjà pris et bah voilà bah du coup on a fini la cité de mon stat et en pourcentage ça m'a un peu monté pas beaucoup ouah quoi que 82 ah je sais pas j'ai été à combien mais bon ça m'a ça m'a monté un petit peu bah écoutez j'ai aucune idée de ce que je mettrais pour la miniature vu que j'ai fait l'entre deux Storm Terror je pense que je mettrais Storm Terror sur la miniature d'une façon ou d'une autre écoutez voilà c'était le petit stream Genshin qui était pas trop prévu dans 9h allez à la limite pour clôturer ce stream on va se faire un petit Storm Terror comme ça on pourra le mettre sur la miniature de façon legit je peux même screen avec Yelen qui vise le Storm Terror moi je dis pour la miniature ça peut être bien j'allais dire j'ai reçu une notif sur le Discord mais en fait c'est ma propre notif il y a Cathy William qui a rejoint le Discord c'est suspect voir tous les rôles voilà mais qu'est-ce qu'ils ont fait comme mise à jour de merde Genshin Discord bon alors la miniature merde oh non attends voilà ça y est j'ai ma miniature putain double E après Storm Terror c'est con c'est l'un des boss les plus impressionnants du jeu et pourtant qu'est-ce qu'il est faible il est moins tanky que Tartaglia je crois bah surtout qu'il a qu'une phase ce Storm Terror là où Tartaglia il y en a trois et bah nickel bon bon on a rien eu de bien pour changer il y a rien eu c'est dégueulasse ah qu'est-ce que j'ai eu ici ah oui vu que j'avais pas utilisé toutes mes résines terminer le niveau feste enflammé des méchants ah oh putain j'avais même pas vu j'avais même pas vu qu'il y avait un nouveau truc ah c'est un event à mon stat j'ai combien de primo j'aime ah ça va je devrais avoir assez pour Mavuika bon Kinnish j'attends de voir un peu son game playing et de voir si je l'aime bien mais Kinnish je vais peut-être l'invoquer et Mavuika on ira à fond en fonction de comment elle se joue le problème c'est que je sais pas si j'ai une bonne arme à deux mains je sais pas si j'ai une bonne clé mort parce que Navia c'est la meilleure arme pour elle qui est free to play peut-être celle-là pourra être bien toucher un ami avec une compétence pour déclencher de la con augmente l'attaque et la maîtrise je sais pas si elle se joue PV peut-être que celle-là elle sera bien ça c'est une épée de merde ça fait quoi augmente l'attaque pour chaque personnage de l'Iv ouais bon c'est mort je pense pas que ça sera une support et ça c'est quoi espadon rituel ah peut-être ouais j'ai pas de bonne épée ah oh quoi que mais c'est une c'est une épée de et oui si si c'est une clé mort de chez eux lorsqu'un personnage de l'équipe a déclenché une réaction liée à l'élément pyro une clé mort donnée gratuitement pour Natlan qui a un effet lié au pyro qui augmente l'attaque ça m'a tout l'air d'être totalement l'arme free to play de Mavwika alors là c'est quasi sûr que c'est une arme free to play pour Mavwika de toute façon j'ai pas mieux je pense pour elle je pense vraiment que j'ai pas mieux parce que j'ai l'épée horloge et les espadons de Favonius mis à part ça et ça c'est des PV ouais non a priori elle se jouerait attaque je pense alors lorsqu'un personnage d'équipe a déclenché une réaction à l'élément pyro les dégâts réfugiés par la compétence élémentaire du personnage équipe elle augmente de 16% et si on la raffine ça monte à combien ? de 4% à chaque fois ah c'est pas énorme bah écoute je pense que je vais monter cette arme bon évidemment j'aurais pas de quoi la monter plus que ça mais bon je pense que pour Mavwika on aura son arme ouais bah ouais il me faut ça c'est quoi les lundis ? ah est-ce que j'ai de la résine condensée ? à la limite si j'ai de la résine condensée je vais aller faire ce donjon ah ah on a mais même ça 62 c'est quoi ? j'ai pas beaucoup farmé les mobs comment ça se fait que j'en ai autant ? les avatars de lave ah si j'en ai affronté avec avec l'événement j'en ai affronté de ces trucs là sifflet en métal ouais pareil eux je les ai un peu affronté ah bah merci l'event mais du coup ça m'avance là faudrait vraiment que je fasse un tri sur mes armes 3 étoiles j'en ai trop tant que j'atteins pas la limite des armes ça devrait aller et là j'imagine que ouais là je suis qu'est bloc et bah écoute vu qu'on y est vu qu'on est là faisons le donjon mais je pense pour Mavouka ça serait bien Mavouka je la connais absolument pas moi je l'ai pas vue je l'ai prévue plus que ça je sais qu'elle peut devenir blonde quand tous les archons quand ils activent leurs ult in game leurs cheveux leurs cheveux sont toujours un petit peu de leur couleur enfin de la couleur de leur élément et ils changent de couleur leurs cheveux et Mavouka elle sait tous ses cheveux qui deviennent blond du coup oh la musique oh putain c'est juste ça qu'on affronte mais attends mais ça j'en ai affronté plein c'est pas si dangereux par contre si j'ai pas mon ulti d'Ilan je lui fais pas beaucoup j'ai vraiment besoin de l'ulti d'Ilan il va s'aimer tout d'un coup le problème c'est que je l'ai pas du tout rechargé il est juste à côté l'arbre je crois qu'ils l'ont rapproché ouais normalement il est il est pas comme ça alors donnez moi ce que je veux ah incroyable c'est beau ouais bon malheureusement à la limite je peux activer Barbara pour activer des évaporations ouais ouais ça va j'ai pas besoin d'Ilan forcément mais il me faut au moins c'est eux pour mettre des grosses patates on va en profiter je vais utiliser toutes mes résines condensées là dessus après j'avais vu bah je crois c'est l'équivalent de l'arme que je suis en train de monter en catalyseur que je peux farmer les mercredis et maintenant que j'ai l'ulti normalement là je devrais le recharger l'ulti d'Ilan je vais attendre putain mais je le recharge pas et comment ça se fait il y a un donjon à je crois c'est à l'Iuée où on affronte juste un golem et je recharge mon ulti d'Ilan là pas du tout c'est étonnant oh eh ben avant j'ai eu trois violets là j'ai eu un doré bah écoute je vais le tirer après avec Elan dès le début pour être sûr d'être bien putain ok ouais c'est étonnant ils ont vraiment simplifié parce que c'est pareil il y avait un donjon dans mon stat ou genre je sais plus ça doublait ou ça triplait le temps de recharge des ultis des E c'est horrible je crois que ça ils l'ont nerfé et à côté il y a un autre donjon qui est horrible à affronter avec de la glace là il y a des stalactites qui tombent dans ce donjon je le déteste ce donjon je le farmais avec eux là pour la monter parce que je crois que c'est le donjon du flamblem et putain c'était horrible ah non c'est pas le donjon du flamblem c'est le donjon pour avoir les livres qui ont un bouclier dessus qui servent à eux là et à jean évidemment vu que j'ai eu jean derrière je me suis bien amusé évidemment alors j'en suis à où pour monter ah oui c'est vrai donc ouais elle se joue de défense c'est quoi son arme une lancière moi je l'aime bien Katchina moi j'aime bien sa tête moi je l'aime bien alors on disait alors c'est laquelle renforcer ça c'est quoi ouais la limite 180 oh c'est bon j'en ai plein c'est bon j'en ai plein 12100 je crois ils ont augmenté la limite des cristaux comme ça parce que j'en avais trop juste avant en vrai c'est con qui est des limites pour ce genre de choses ok bah après ça veut dire va falloir reformer en vrai de vrai entre nous vu que je suis là autant utiliser toutes les résines que j'ai vas-y on va changer un peu d'équipe allez Navia moi je l'aime bien Navia Navia c'est notre meilleur pote dans chaque région t'as ton meilleur pote dans mon stat dans mon stat je saurais pas dire qui est ton meilleur pote parce que ça fait très longtemps dans l'Iyue peut-être Beido parce qu'elle est on la voit pas mal oh quoique Utao aussi on la voit beaucoup Utao on la voit vraiment beaucoup bon à Inazuma on a Ayaka pour non quoi que non Ayaka non pas tant que ça en perso féminin peut-être mais sinon Kazuha qui est H24 avec nous Sumeru Deya Deya j'étais étonné Deya elle est là dans les 5 actes et Navia pareil je m'y attendais pas mais pareil elle est là dans tous les actes de Fontaine et Natlan bah on verra je pense que ça serait Mualani ou Kinich ou les deux j'imagine qu'ils seront beaucoup avec nous mais je vois bien plus Kiki Mualani qui sera avec nous ah j'ai pas récolté tant de charges ouais en vrai ça va ouais même sans faire de crit ça se fait en vrai faudrait que je teste l'arme de Navia que je lui ai donné ça passerait peut-être avec Mualani le problème c'est qu'elle est très très bien cette arme pour pour Madadam on a janteux d'âme et on va mettre le paquet fire 100 000 normalement sous l'ulti de Bennett je peux faire tellement plus après j'avais pas de charge ça peut peut-être s'expliquer non mais Navia elle est fun après si Navia je l'époule c'est parce que je l'aime bien grâce à l'histoire son design je crois que c'est l'un des très très rares persos que je dont je trouve qu'elle rend mieux en 3D qu'en 2D c'est l'un des je crois que c'est la seule qui est dans ce cas bon allez on va ult direct quand je suis pas sous l'ulti de Bennett je fais 0 et ouais quand je l'ai vu en 3D la première fois j'étais en mode wow putain il rend trop bien son modèle il rend vraiment bien et après bah c'est moi j'ai de la chance là et après bah c'est son game playing que je trouve vraiment fun bah c'est vraiment quand je l'ai testé en stream je suis en mode oh putain je la trouve vraiment fun je la trouve vraiment cool et ce qui m'a fait directement pencher bah c'est que j'avais de quoi la build directement et je crois que depuis que je l'ai pull j'avais des artefacts et je crois que je les ai jamais changés parce qu'ils étaient déjà très bien on va écouter c'est officiellement la fin de ce petit stream bonus sur Genshin de ce swear qui n'était évidemment pas prévu donc voilà on a un petit peu avancé on a terminé de s'occuper de mon stat de la cité de mon stat et de l'entrée de l'entre pardon de Storm Terror donc voilà c'est plutôt cool donc écoutez on verra quand est-ce que je continuerai le 100% de mon stat honnêtement pas tout de suite entre nous mais bon on verra si ça se trouve dès cette semaine je re-streamerai mais normalement non parce que les prochains streams qui n'étaient pas prévus on va dire par notre planning habituel ça sera l'ouverture de mes cartes Pokémon que j'ai reçues du coup ce matin voilà on a 154 à ouvrir qui proviennent du pays du soleil levant selon comment se passe l'ouverture si j'ai vraiment des dengueries ce qui peut arriver parce que j'ai 150 cartes je sais pas si j'ai des cartes énergie dans le tas je sais pas comment ça se passe avec les cartes japonaises vu qu'elles ont pas 10 cartes mais 5 dans leur booster donc si ça se trouve j'aurai même pas de cartes énergie tu vois je sais pas donc ça sera la surprise je sais pas du tout comment ça se passe en vrai je regarderai sur internet parce que imagine t'as 4 cartes si je sais pas comment ça se passe parce que j'espère que les 5 cartes par booster c'est 5 cartes soit 5 cartes sans énergie ou 5 cartes plus 1 carte énergie si c'est ça ça va tu vois mais sinon j'aurais le somme que ce soit 4 cartes normales et 1 énergie et si c'est le cas bah en vrai les cartes japonaises ne valent pas le coup mais bon ouais j'ai regardé un petit peu tout à l'heure il y a je crois il y a 100 il y a 142 cartes mais en réalité il y en a d'autres qui dépassent les 142 je crois il y en a 151 en tout j'ai vu il y a une carte terapagos qui est sympatoche qui j'ai vu se vend à 200 balles sur ebay donc ça veut dire que je rentabilise instantanément si j'arrive à choper ce terapagos ça veut dire que je rentabilise instantanément le comment je peux l'appeler le bundle je sais pas j'ai 150 cartes dedans j'ai 30 boosters de 5 cartes je rembourse instantanément et à côté j'ai vu qu'il y avait il y a une carte reshiram que j'aimerais bien avoir qui est hyper random d'ailleurs reshiram je sais pas pourquoi il est dedans et voilà il y a une carte reshiram que je trouvais sympatoche que j'aimerais bien avoir à côté je sais plus ce que j'ai vu je crois qu'il y avait une carte en finomie donc je me dis pourquoi pas une carte je crois carapuce que je trouvais très mignonne et après deux cartes zéro aura que je trouvais cool dont une qui est je crois qui fait partie des cartes bonus et je la trouve vraiment folle celle là donc on verra je dirais qu'avant de lancer évidemment ce stream de cartes pokémon je ferai ma petite liste des cartes qui m'intéressent le plus pour voir si j'arrive à drop les bonnes mais bon on verra ça sera la surprise donc soit on se fait ça demain soit on se fera ça jeudi ça dépendra de comment je m'organise et de l'heure à laquelle je peux je peux lancer les streams je vais juste checker mon emploi du temps parce que demain je fais du 14-20h et jeudi ah c'est vrai que jeudi je suis en week-end il y a le week-end d'intégration avec mon école et le week-end d'intégration fait qu'il n'y a pas cours pour les pour les 3ème 4ème et 5ème année vu que n'importe qui peut y aller donc ça veut dire que jeudi je serai en week-end dès l'après-midi donc ça m'est très 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 bien donc ouais écoutez jeudi soir ou mardi soir on verra si je ne stream pas mardi soir ça sera probablement jeudi sinon bah sinon je sais pas je sais pas quand ça sera bon bref écoutez sur ce merci beaucoup d'avoir regardé ce streaming et je vous donne bien j'arrive pas à parler et je vous donne bien évidemment rendez-vous à la prochaine pour un prochain streaming allez bonne nuit à la prochaine à la prochaine Sous-titrage ST' 501